à son image, et que nous nous l'oublions, et que le compositeur se lève, que toute la faute d'Ivoire se lève, que tout le fond populaire ukérien se lève, pour transformer nos caractères, pour transformer les ressources naturelles de notre pays, pour transformer la culture de notre pays. C'est vrai, il s'agit là de former les animateurs, d'être tous deux parties, de les former à la connaissance, de les intéresser à la connaissance, de les faire aimer la connaissance. On ne doit plus continuer d'être des gens qui passent le temps à copier ce qu'est les autres. Nous devons devenir des gens qui créent, qui inventent, qui produisent des solutions. Nous devons, au Front populaire ivoirien, devenir des solutionneurs de problèmes, et non pas juste des poseurs de problèmes. Vous voyez, la vision du Parti doit être commune. L'idéologie du Parti doit être commune. Le projet de société, le programme de gouvernement du Parti doit être commune. Les textes fondamentaux, qui régissent même le fonctionnement du Parti, doivent être commune. C'est le premier travail. C'est le premier travail. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand Dieu s'est mis à recréer le monde, la première chose qu'il a faite, ça a été de convoquer la lumière. Il a vu que la terre était vente, déformée, informie. Il a vu que l'eau avait envahi partout. Il a vu que l'esprit de Dieu le planeur au-dessus des autres. Tout ça a été envahi. Il a regardé tout ça. Il a dit, mais comment? Qu'est-ce que je veux faire? Il dit, la première chose à faire, c'est de détruire le terre. Il a convoqué la lumière. Et la lumière est venue. La connaissance, c'est la lumière. Le savoir-faire, c'est la lumière. L'expertise, c'est la lumière. Si tu ne connais pas, si tu ne t'entends pas, si tu ne peux pas expliquer, si tu ne peux pas réfléchir, pour trouver des solutions, tu vas vivre dans l'intérêt. Tu pourras avoir une centaine de comités de base. Si tu ne sais même pas par quel chemin tu dois te lever, tu seras dans l'intérêt. C'est pour ça que j'ai dit que l'EF et 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 si, sur le territoire de la Fédération, nous avons les actions. Donne-moi mon micro. Il faut connaître les données historiques, les données économiques, les données sociales, les données sociologiques du territoire. Il faut connaître les leaders d'opinion, les autorités coutumières, les autorités religieuses, les responsables de ONG et d'associations diverses. Il faut les connaître. Les responsables de l'administration, les préfets, les sous-préfets et d'autres autorités techniques, il faut les connaître. Quand je dis connaître, j'utilise l'expression au sens biblique du terme. « Connaître », c'est-à-dire aller au contact de sa personne pour savoir exactement qui ils sont. Le préfet, qu'est-ce qu'il aime voir ? Qu'est-ce qu'il aime imaginer ? Il faut savoir. Quel est le mot auquel il est sensible ? Qu'est-ce qu'il est même quand on lui parle ? C'est connaître tout ça. Parce que tu vas venir un jour, négocier des choses avec le préfet. Si les mots que tu vas utiliser sont des mots qui vont provoquer des chiffres, tu n'obtiens rien. Il faut connaître les problèmes des jeunes, les problèmes des femmes. Il faut connaître les zones faibles et les zones fortes, de forte implantation du parti. Il faut avoir les statistiques des dernières élections. C'est un travail scientifique. C'est un travail méticuleux d'établissement de la monographie de chacun de vos territoires. Vos territoires de compétence. Et il faut rapidement engager cela et achever cela, parce que toi-même, c'est la vie. Le temps, on n'a même plus d'années du monde. Il faut préparer les militants aux élections. Il faut préparer les sympathisants aux élections. Le congrès de Gossu a fait deux recommandations majeures. Il a dit, première recommandation, le FBI doit participer à toutes les élections. Moi, j'étais en prison. C'est vous qui étiez au congrès de Gossu. Donc, vous avez arrêté cette décision pour le commissaire de Gossu. Deuxième recommandation, la refonte des fédérations pour avoir du niveau de coupage où la fédération est maintenant capquée sur la circonscription électorale. Si le congrès de Gossu a pris ces décisions-là, c'est pour donner au parti toutes les chances de reconquérir le pouvoir d'État à la prochaine élection présidentielle et aux élections locales à venir. Donc, il convient d'insister sur le fait que les encadres ne passent du parti. Donc, les fédéraux sont la pierre angulaire. Ils ont un rôle crucial à jouer dans la reconquête du pouvoir d'État. Les fédérations doivent être de véritables machines à fabriquer des élus. C'est ça. De véritables machines à fabriquer des élus dans leur circonscription de pouvoir. À commencer, quand on dit fabriquer des élus, c'est à commencer par l'élus, le désolé Sérgeno-Candidat, qui est notre candidat aux présidentielles, qui est le président Laurent Bago lui-même, qui est le président présidentiel. La machine à fabriquer des élus. En effet, pour gagner les élections, les fédérations doivent s'impliquer à fond afin de maîtriser les instruments électoraux, vous les connaissez, la série, toutes les opérations du vote, les chaînes des résultats, les organes d'observation, de régulation, de contention électorale, etc. Conduire efficacement le processus électoral lui-même. C'est-à-dire réussir à maîtriser les structures centrales et les structures locales de la série, la question de l'affichage des listes, mais aussi la question du contrôle des listes électoraux. Le choix des présidents des bureaux de vote. La sécurisation du processus électoral avec la formation de nos délégués dans les bureaux de vote. En conséquence, le fédéral et son équipe choc, j'insiste aussi sur le mot équipe choc, doit maîtriser parfaitement le nombre de bureaux de vote. Dans toute la fédération, le nombre d'inscrits dans chaque bureau de vote. Les adresses et les domiciles des électeurs dans toute la fédération. Voici les chefs d'accueil d'eau qui sont là. Combien de bureaux de vote nous avons en peu d'eau ? Qui est inscrit dans le bureau de vote en peu d'eau ? Vous devez connaître tous les noms de tous les inscrits. Identifiez même leur maison pour aller leur rendre visite avant même que tout le processus électoral ne soit lancé. C'est ce que Diabou Mouman faisait. Hé, hé, il a pu gagner les élections ici à Kokoli. Aujourd'hui, il est difficile. Je vais passer rapidement sur le reste parce qu'il faut quand même que je laisse quelque chose à dire à Koumouman. Je vais juste donner le nom politique au cas où vous n'aurez pas pour lui ça. Mobiliser les érecteurs, mobiliser les fonds et mettre en place les stratégies de campagne. Je passe. Mobiliser les militants et les sympathisants, les érecteurs en général, ça signifie que vous allez mettre en oeuvre des actions de masse pacifique. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est une action de masse pacifique, mais il faut que cette action de masse, la prochaine fois, sorte du cadre du parti pour atteindre les autres électeurs. Dans, on va dire là, on a un électorat PDC. on a un électorat RHTP. N'est-ce pas ? Mais la prochaine fois, j'aimerais bien voir les RHTP à vos côtés. J'aimerais bien voir les PDC à vos côtés. Parce que dans les RHTP là, il y a des gens qui vont vouloir voter pour vos candidats. Il faut les détecter, il faut les intéresser, il faut les attirer, il faut les séduire, et il faut les conquérir. vous qui êtes des garçons, là, est-ce que j'ai pu ce que vous voulez ? Ah, il y a quelqu'un qui a dit le mot qu'il n'est pas voulu vous dire. Elle dit, c'est une femme, elle dit, il faut aller les draguer. Mais il y a un dernier défi. Il y a un quatrième défi. C'est la réussite de la réconciliation. Tout ce qu'on vient de dire, on ne réussira pas tous si on ne réussit pas la réconciliation. Or, sur cette axe-là, il y a déjà deux axes forts qui ont été posés. Apporte-moi ma chaise. Il ne m'a reste plus beaucoup à dire, mais je vais m'asseoir. Il y a deux axes forts qui ont déjà été posés. Il ne faut pas pénaliser celui-là. Le premier axe fort a été posé par le président Nourant Bago, qui a accepté de rencontrer le président à l'économie. à l'économie. En faisant ce, c'est deux qui a été à l'économie. Ils ont ouvert de la sorte les discussions et ce que j'appelle le réapprentissage de la vie commune à l'économie. On est d'accord, non? entre citoyens ivoiriens, de mots politiques différents, de visions politiques différentes. mais tous ces citoyens-là sont animés par le même profond désir de partir pour nos enfants et pour nos petits-enfants une vraie nation. Une patrie ivoirienne moderne, développée, prospère, réunifiée. Exactement ce qu'on dit à la fin de l'île nationale, la patrie de la vraie fraternité. Donc, ce premier chantier-là, il a déjà ouvert. Nous n'avons qu'à nous engouffrer par cette porte-là et continuer le travail et faire le travail concret sur le terrain. Le deuxième acte fort, s'il vous plaît, quand je vais en parler là, ne me lasser pas. Bravo! Ne me lasser pas de pommes pourries. Le deuxième acte, le deuxième acte fort, c'est lorsque le président Laurent Barbeau a rencontré le pré-ministre Afimis. Il n'y a pas de pommes pourries. C'est la saison de mangue. C'est la saison de mangue en plus. Et, en faisant cela, ils ont entraîné, en tout cas, le président Barbeau a entraîné tout notre parti. Tout notre parti. Le Front populaire ivoirien. Dans un exercice grande nature de réconciliation réelle. Vous voyez, tous les Ivoiriens nous regardent maintenant. Vous voulez réconcilier. Demontrez-nous grandeur nature. On veut voir votre capacité à réconcilier. Ici, il s'agit de la réconciliation réelle et véritable entre deux fratries, c'est-à-dire entre deux groupes de la même faveur. On est d'accord là-dessus? Je peux continuer? Le train de la réconciliation nationale est donc en marche. Je vous invite à entrer dans cette faveur. Cent crête avec assurance et même avec enthousiasme. Armons-nous de grandeur d'âme. Armons-nous de grandeur d'âme. Armons-nous d'esprit de dépassement et le pardon. Je parle au FPI et j'ai trouvé une salle très silencieuse. Je suis là-dessus. dans où j'ai le texte. Armons-nous de grandeur d'âme. Armons-nous d'esprit de dépassement et de pardon. Bon, encore quelques couleuvres à avaler. coups d'éponge à passer sur nos cœurs. Encore quelques sauts à opérer pour laisser derrière nous les trahisons d'hier, les injures d'hier, les vexations d'hier, les humiliations, les arrestations, les emprisonnements d'hier, les pertes même et commencera à pleurer. Frère, ce monde poussera. Car je vous assure que l'étant présent est à la victoire. il est à la joie de retrouver un parti fort, une nation forte, une nation apaisée, une nation de nouveau sereine et bonne vivante. En tout cas, le train est prêt à embarquer tout le monde. le train, je le répète, de la réconciliation, il est prêt à embarquer tout le monde. FPI, PDC DIO, EDS, CRDPO, RHDPO, nationaux étrangers vivants en Côte d'Ivoire, le train, le train, il est prêt à embarquer tout le monde. Donc, je le disais donc, et je le disais aux jeunes il y a quelques jours, je leur disais samedi dernier que les défis sont égaux. les défis que nous avons à relever sont importants. Fédéral, les défis que nous avons à relever tous ensemble sont importants. Les enjeux sont extrêmes. Mais, je le disais aussi aux jeunes, nous n'avons pas le droit à l'échec. et je le répète à vous aussi, nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous pouvons commettre des erreurs, nous pouvons commettre des erreurs, mais nous n'avons pas le droit à l'échec. Mettez-nous donc tous au travail. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il bénisse le soin populaire ivanien, je t'assine la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501